Europe. Quelle est l'humeur de ce mardi 29 août, Patrick ? Intéressée, Julie, curieuse de voir à quoi ressemble l'édifice. D'abord, vu de loin, ça fait de l'effet. Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Oh ! Forcément, c'est un château du 15e siècle, mais vu de près, c'est une autre histoire. Regardez ça, c'est une ruine ! Ah ben, il a brûlé 4 fois, la dernière fois en 44. Je m'en fous ! Regardez-moi ça ! Une ruine se lamentait de funès face à Gabin dans le tatoué. 50 ans plus tard, le château de Saint-Vincent, le Paluel en Dordogne, qui a servi de décor au film, est toujours une ruine. Il est à l'abandon depuis la guerre où il a effectivement été incendié par les nazis en 44. Et il est désormais en vente, nous apprend Sud-Ouest. Les enchères sont prévues le 21 septembre à Bergerac, mis à prix 250 000 euros. Ce qui intéresse, l'association Adopte un château, une campagne de financement participatif, vient d'être lancée. Déjà 175 contributeurs ce matin. Plus de 12 000 euros récoltés pour racheter collectivement le château du Tatoué. Pour quoi faire ? Eh bien, par exemple, un lieu hommage à De Funès, suggère l'initiateur du projet. Puisque le musée de De Funès vient de fermer, on en a parlé juste avant l'été. Tout de même, réfléchissez bien avant d'acheter. Vous auriez dû m'empêcher de signer pour ça ! Ah, dites-moi et rappelez-vous que vous m'avez empêché de manger mon jumeau au haricot roux ! Extrait du Tatoué, le film de Denis de la Patelière, dialogué par Pascal Jardin. Sous-titrage ST' 501